Musique Au sommaire de cette édition, au lendemain de l'annonce de la candidature du président de la République pour un second mandat, les partis majoritaires au Parlement ont organisé aujourd'hui une conférence nationale. Cette alliance a confirmé son soutien à la candidature de Ahmadinejad Poun. Musique Cet énième massacre commis par l'armée d'occupation à Razaz et Zobu ont ciblé un camp de déplacés à Khan Younes faisant plus de 100 morts. Un bilan appelé à s'aggraver en solidarité avec la Palestine. Les grands festivals prévus cet été ont été reportés. Et puis sport, athlétisme, Jamal Sajjati réalise la nouvelle meilleure performance mondiale de l'année sur le 800 m au meeting de Monaco. Musique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Comme je vous le disais à l'instant, en titre au lendemain de l'annonce de la candidature du président de la République pour un second mandat, les partis politiques l'ayant appelé à se représenter ont organisé aujourd'hui un certain nombre d'activités, à commencer par l'alliance des partis majoritaires au Parlement, qu'a tenu à sa conférence nationale. Nous retrouvons en direct notre envoyée spéciale, Hanan Seysi. Bonjour. Siham, bonjour. En effet, c'est ici à partir de l'hôtel Loracy que les trois partis qui forment cette coalition pour la majorité, pour l'Algérie, à savoir le FLN, le RND et le Front Al-Mustaqbal, se sont donnés rendez-vous pour une conférence nationale. En ouverture de cette conférence, les trois chefs de partis, à savoir Abdel Karim Ben Mbarek, le secrétaire général du FLN, le Moustapha Ayahi, secrétaire général du RND et Fattah Boutbik, président du Front Al-Mustaqbal, se sont exprimés sur l'objet du jour de cette conférence, une confirmation, comme vous l'avez dit, et un coup d'envoi du plan d'action prévu pour soutenir le candidat Abdel Majid Boune en faveur d'un deuxième mandat. Siham, les travaux de cette conférence nationale se poursuivent ici, au niveau de l'hôtel Loracy, les partis concernés par cette coalition sont représentés par de nombreux cadres, qui devront peaufiner ainsi leur plan d'action pour cette dernière ligne droite, notamment où il sera question, selon quelques membres que nous avons pu approcher, il sera question du suivi, de la collecte des formulaires de parrainage en soutien au candidat Abdel Majid Boune. A noter aussi que cette conférence nationale vient clôturer ou couronner une série de rencontres organisées entre les trois parties, au total sept rencontres de concertation, de discussion, en préparation du plan d'action, et plusieurs sorties et meetings menés par les partis, chacun de son côté avec leurs propres militants à travers le territoire national. Voilà en somme de quoi il s'agit pour l'heure, pour cette conférence nationale. A noter surtout cette information Siham Basha, les partis membres de cette coalition représentent pas moins de 55% de l'ensemble des élus au niveau des institutions populaires. Merci Hannan. Merci Hannan. C'est ici, pour ce qui est de la politique, toujours sachez que le parti South-Chab, qui lui aussi, a soutenu cette candidature du président de la République pour riguer un second mandat, organise cet après-midi une conférence de presse. Il est 12h34 sur Alger, chaîne 3. La ville de Kanyoun est au sud de Raza et le théâtre ce samedi d'un véritable carnage. Un raid de l'armée d'occupation a ciblé ce matin un convoi de déplacés. Un bilan provisoire fait état de 100 morts et une dizaine de blessés, en majorité des femmes et des enfants. Selon le correspondant de la télévision algérienne, Wissem Abouzaïd a été contacté il y a quelques instants par Kali Mahasnaoui. Voici son témoignage. Un horrible massacre des enfants, des femmes et des civils qui se trouvent dans la région. Cette zone est remplie de tentes de Palestiniens déplacés, qui ont dû fuir Rafa et l'est vers l'ouest de Khan Younes. Il est difficile pour les ambulances de se rendre sur place en raison des milliers de déplacés palestiniens et de manque de moyens. Nous avons assisté à l'arrivée de voitures et de camions civils pour transporter les corps des martyrs vers le complexe médical Nassab. L'occupation sioniste a frappé des régions avec des civils. Et ce n'est pas la première fois que l'armée d'occupation cible volontairement des civils, Kali Mahasnaoui. D'abord nous allons parler de ces réactions. Ce massacre est une grave escalade de la guerre d'extermination de neuf mois contre les civils dans la bande de Reza. C'est ce qu'a affirmé le chef du mouvement de la résistance palestinienne, Samy Abou Zohri. Il a souligné que tous les martyrs visés par ces frappes étaient des civils, affirmant qu'il s'agit là d'un message clair de l'occupant. Israël ne veut conclure aucun accord de cesser le feu, encore moins un échange équitable des prisonniers. Le président de l'Assemblée nationale palestinienne Raouhi Fatouh a affirmé que les meurtres commis par l'armée d'occupation dans les quartiers occidentaux de Reza, Shoujaïa et Akhaniounes représentent de véritables crimes de guerre, de génocide et un nettoyage ethnique. Et la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens, Francesca Albanese, a pointé du doigt de son côté l'incapacité de la communauté internationale à mettre fin aux crimes d'Israël, ce qui a permis à ce dernier de commettre un nouveau génocide à Reza. Albanese a évoqué l'impunité dont a bénéficié l'occupant israélien au cours de ces dernières décennies, une impunité amplement prouvée lors des derniers massacres de la Farine, Tahine, en février dernier, lorsque les forces d'occupation ont ouvert intentionnellement le feu contre un groupement de civils palestiniens, alors qu'ils tentaient simplement d'obtenir de la nourriture, bilan, une centaine de morts. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjama, a réaffirmé son soutien indéfectible, ou le soutien de l'Algérie à l'UNUROI, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, appelant les partenaires à continuer de soutenir l'Office pour qu'il puisse remplir son mandat. Benjama s'exprimait à l'occasion d'une conférence de presse de dons à l'UNUROI. En signe de solidarité avec le peuple palestinien, tous les grands festivals artistiques programmés pour cet été en Algérie ont été reportés à annoncer le ministère de la Culture, précisant qu'il a également été décidé d'adapter les autres activités culturelles et intellectuelles à cette position de solidarité avec la cause palestinienne. Retour chez nous, plusieurs ministres sont sur le terrain ce samedi, à commencer par le ministre de la Communication qui effectue une visite d'inspection des imprimeries de la capitale. Le ministre des Travaux publics a entamé, lui, une visite d'inspection de plusieurs projets relevant de son secteur, toujours à Alger. Les prestations du service public sont de plus en plus accessibles via le net. Toutes les institutions et organismes ont développé leur site internet qui fournit des informations utiles et un certain nombre de documents. Justement, le ministre du Travail a fait le point aujourd'hui concernant les réalisations de son secteur dans le domaine de la numérisation. 127 services sont disponibles en ligne, nous dit Faisal Bantala, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il est au micro de Samia Loun. En ce qui concerne la transformation numérique, des mesures ont été prises pour progressivement s'éloigner des procédures administratives classiques. Nos ingénieurs ont développé pas moins de 127 services numériques. Le portail Khedemeti, quant à lui, permet d'avoir accès à 102 services en plus du suivi des doléances en ligne. Le portail web des services numériques permet d'accéder à 86 services électroniques. Nous avons également lancé la deuxième génération de la carte Chifa, dont en bénéficient plus de 30 millions de citoyens à travers le territoire national. Dans le secteur de l'emploi, nous avons lancé trois plateformes dédiées à la gestion de l'allocation chômage, à l'orientation également. Les caisses de sécurité sociale s'approchent peu à peu du tout numérique en proposant 87 services numériques, soit la couverture de plus de 90% des besoins en déplacement ou de présence physique. Le stress monte chez les candidats au bac. L'annonce des résultats approche. Elle est prévue au plus tard le 20 juillet. Ceux qui décrocheront l'examen n'auront que quelques jours pour choisir leur cursus universitaire. Pour cela, ils pourront compter cette année sur l'aide de l'IA, l'intelligence artificielle. Samia Loun. Une plateforme numérique pour aider les bacheliers à faire leur choix. En ce qui concerne les spécialités ou parcours dans les universités et écoles du pays, en se référant à des indicateurs clés, tels que les notes obtenues lors de l'examen du baccalauréat ou de la filière choisie par l'élève. Les algorithmes s'adaptent avec ces données pour établir les différentes possibilités. Ferida Bouhashi, enseignante en informatique à l'USTHB. Malgré l'efficacité de l'IA, la décision finale doit toujours appartenir à l'étudiant lui-même. L'utilisation de cette plateforme devrait être considérée comme un outil d'assistance plutôt que comme une solution définitive. Elle ne doit en aucun cas remplacer la réflexion personnelle et la prise de décision autonome. Un choix déterminant pour la carrière académique ou professionnel du bachelier. La plateforme indique alors le pourcentage de réussite. Au sein de cette spécialité, le niveau que l'élève peut avoir en suivant les différentes recommandations. Oussama Hlasak, cofondateur de la plateforme Doroskum. C'est une préorientation en fait. Ça donne de la visibilité pour les bacheliers. C'est une très bonne chose. Utilisons de l'intelligence artificielle faite par des étudiants. C'est une initiative à encourager. Cette plateforme les aide à orienter et mieux choisir leur vie universitaire qui sera certainement leur vie professionnelle. Une plateforme numérique qui a d'ailleurs été développée par des étudiants qui aspirent à la mettre à jour et à l'améliorer au fur et à mesure que les élèves l'utilisent pour trouver les meilleures orientations qui s'adaptent au profil académique de chaque élève. Et l'association Basmatel Amel a tenu à honorer les étudiants aux besoins spécifiques qui ont obtenu leur diplôme universitaire. Pour cela, une cérémonie a été organisée à l'Université d'Eloued. Amar Daffer est notre correspondant. Initiée par l'association Basmatel Amel en collaboration avec la Faculté des sciences humaines de l'Université d'Eloued, une cérémonie a été organisée en l'honneur des étudiants aux besoins spécifiques qui se sont distingués avec Briou dans diverses spécialités ainsi qu'aux concours nationaux. Plus de détails avec Hermi Sehacheb, le président de l'association organisatrice. C'est une journée particulière. Il s'agit de la sortie de promotion des personnes aux besoins spécifiques venant de différentes universités avec mention très bien. Les 11 premières places ont été attribuées à la wilayah d'Eloued. Parmi ces étudiants, on trouve Ayman Qasim, récompensé aux Olympiades sportives et culturelles qui se sont déroulées à l'Université de Jaffa. Et cela grâce à son application mobile d'Epanelie. Grâce à cette application d'Epanelie, l'automobiliste peut être en contact avec des mécaniciens qui se trouvent à proximité. L'étudiante Mary Melbatoul, elle aussi a remporté le premier prix de la meilleure histoire. J'ai participé aux Olympiades nationales des personnes aux besoins spécifiques au niveau de l'Université de Jelfa. J'ai été classée première dans la section des filles. L'intitulé de mon projet porte sur la langue arabe et mon identité. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique assiste aujourd'hui à la sortie de la première promotion de l'école supérieure pour les enseignants des sourds et muets. L'Algérie, membre de l'ICAT, la Commission internationale pour la conservation des tonidés de l'Atlantique, a envoyé pour la première fois une délégation de chercheurs pour assister aux opérations de pêche au ton rouge. Ces chercheurs ont embarqué à bord du navire scientifique Green Balqasem. Les données qu'ils ont pu recueillir sont cruciales pour la conservation des ressources marines. Le premier navire algérien a obtenu une autorisation de l'ICAT pour inspecter l'opération de pêche au ton rouge. Le navire est d'une longueur de 40 mètres et dispose de tous les moyens de détection et d'évaluation de pointes. Amar Ousli, sous-directeur de la Grande Pêche et de la Pêche spécialisée au ministère de la Pêche. L'Algérie est membre de l'ICAT depuis 2001. La recommandation de l'ICAT 2208 stipule dans ses articles que chaque pays participe avec plus de 15 navires doit déployer un navire d'inspection. L'Algérie, cette année, a présenté dans son plan de pêche la possibilité de déployer le navire d'inspection. Pour la première fois, c'est un navire scientifique appartenant au département ministériel. Trois inspecteurs étaient à bord du navire, des inspecteurs qualifiés qui ont bénéficié de plusieurs formations. Hamza Mlikchi, inspecteur de la pêche et coordinateur de la mission. Nous avons bénéficié de formation soit au niveau local ou au niveau international. Formation au niveau local, théorique, mais au niveau international, c'est pratique. Au mer, c'est difficile, pour nous c'est un défi. Alhamdoulilah, des bonnes conditions, soit au niveau du navire, soit dans notre mission. Même, on a une expérience, on a participé comme des observateurs nationaux au bord des navires qui pêchent le temps rouge pendant 10 ans. Cette expérience et cette formation, on a aidé pour mener bien comme il faut cette mission. La mission réussie du Guerin del Qasem marque une étape importante pour l'Algérie, démontrant son engagement et ses capacités dans la conservation des ressources marines et la lutte contre la pêche illégale. Askikda, un carambolage survenu tôt ce matin dans la commune de Hazaba, a fait 4 morts et 4 blessés. Il s'agit d'une collision entre un camion et des véhicules légers. Les victimes décédées sur place sont âgées entre 25 et 55 ans, selon les précisions de la protection civile. La canicule continuera d'affecter plusieurs wilayas du pays, et notamment le sud, avec des températures qui atteindront ou dépasseront les 49 degrés. Des alertes oranges sont émises pour plusieurs wilayas du pays. Cette canicule devrait s'étaler jusqu'à lundi. Vous pourrez suivre les détails dans un bulletin météo tout de suite après ce journal. Et par cette chaleur, n'oubliez pas d'arroser vos plantes. Justement, on constate depuis un certain moment un engouement des Algériens pour les pépinières, que ce soit pour orner vos balcons ou égayer vos jardins. Vous y trouverez toutes sortes d'espèces. Des vendeurs sont également présents dans les allées pour vous fournir les explications nécessaires afin de les entretenir. S'étendant sur environ 40 hectares, la pépinière Garden City, un véritable havre de paix, une large gamme de plantes variées aux couleurs chatoyantes, crée une ambiance de détente et de sérénité. Féru des plantes, Mohamdi, qui a planté plusieurs variétés de plants exotiques dans son jardin, vient régulièrement dans cette pépinière. C'est un confort moral de s'intéresser aux plantes vertes. Même s'il y a d'autres pépinières, mais ce qui est différent avec cette pépinière, il y a une transparence. Quand on vient comme ça, on voit le nom scientifique de la plante, ça donne un peu plus envie d'acheter. Dans mon jardin, j'ai plus de plantes exotiques, de fruits exotiques. Accompagnée de sa fille, Leïla n'hésite pas à mettre le prix pour acheter ses plantes. Dès que j'ai un moment, je viens. Parce que les plantes, ça me remonte le moral. Et de une, et de deux, c'est l'oxygène. Ça nous est arrivé d'acheter une plante pour être là à 30 000 dinars, voire plus. Oui, c'est le meilleur endroit, même pour les enfants. Et je préfère qu'ils viennent avec une mamie ou une connaisseuse pour faire la transmission. Les pépinières, des espaces écologiques où les citoyens peuvent trouver leur bonheur et acheter des plantes pour orner leurs balcons ou jardins, ces moments d'évasion permettent de rompre avec le stress des grandes villes. Et on arrive au sport, Sid Ahmed Fethi, bonjour. Bonjour Sian. On va commencer par cette nouvelle meilleure performance mondiale de l'année, réalisée par Jamal Sejati. Sur 800 mètres, l'athlète algérien ne s'arrête pas. Cette année, cette fois, c'était au meeting de Monaco, 9e étape de la Diamond League. Il établit encore une fois un nouveau record d'Algérie, avec cette fois un chrono d'une minute, 41 secondes, 46 centièmes. À quelques jours, des Jeux Olympiques de Paris, Jamal Sejati, plus que jamais, en lisse pour une médaille pour l'Algérie sur 800 mètres. Ça serait bien après Makhloufé, rappelez-vous, c'était le dernier qui avait gagné sur 800 mètres, une médaille pour l'Algérie aux Jeux Olympiques. Et par ailleurs, c'est un week-end de deux finales dans les sports courts. Notamment le basketball hier. Le groupon sportif considère à remporter la Coupe d'Algérie féminine, en battant le Mounoudia d'Algérie, sur le score de 63 à 53. C'était hier après-midi à la salle de Haïdala, considère qu'il a été fondé en 2018, remportant ainsi le doublé Coupe Championnat, une consécration historique pour ce club, qui menait au premier quart-temps 18 à 6, 34 à 20 à la mi-temps. Les basketteuses de Cossidans ont réussi à retourner la situation en leur faveur, en revenant à 5 points à la fin du troisième quart-temps, en vant de finalement s'imposer avec 10 points d'écart. Par ailleurs, la finale masculine de la Coupe d'Algérie de Basketball, opposant l'idée de Boufari qu'à Lusman d'Algérie, ce jour à elle, le mercredi 17 juillet prochain. Vous l'avez dit, c'est tous les sports courts qui sont concernés par ces finales. La JASUS Kickdown en handball face au Mounoudia de Borjboric, animeront ce soir à 18h à la salle Harcha, la finale de la Coupe d'Algérie de Handball. Messieurs, alors que la finale féminine mettant au prix de CF Boomerdez, tenant du titre au groupement sportif de CETIF, est programmée, elle, à 16h en ouverture de la finale masculine. Et enfin, en volleyball, finale inédite de la Coupe d'Algérie pour cette saison. Seigneurs, messieurs, entre la JSC Woldadouane et le CAS NIT El Abad, cet après-midi à Constantine. C'est des finales que vous pourrez suivre dans ce port sur la 3, à partir de 16h. Ce jour-là est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Dans quelques instants, vous retrouverez Amine Mounir pour la météo, suivie de votre émission en politique, présentée par Kheldin Batash. Sous-titrage Société Radio-Canada